Bonjour, Islam aujourd'hui reçoit de nouveau le docteur Mohamed Ndaz pour ce deuxième volet sur le sujet du savoir. Le docteur Mohamed Ndaz, sallam alaykoum. Avant de nous présenter l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance, qui va être le thème de notre émission, j'aimerais que vous nous parliez de l'importance de la transmission du savoir, du savoir religieux essentiellement, puisque dans l'émission précédente, on s'est concentré sur le sujet de l'acquisition du savoir. Bismillah ar-Rahim, alhamdulillah, sallatu wassalam ala rasouillah. Alors effectivement, l'acquisition du savoir est très importante et on a pu le démontrer dans une précédente émission. la transmission, mais la transmission également. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, le modèle par excellence qui est incarné par notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, avait le rôle de transmettre. Et on avait pu également voir dans la précédente émission que les prophètes sont les héritiers, pardon, les savants sont les héritiers des prophètes. Et donc, l'héritage constitue à reproduire le modèle prophétique dans la réception, mais également dans la transmission. Et le Coran rappelle effectivement à plusieurs endroits le rôle de transmetteur du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même avait incité les croyants et les croyantes à transmettre le savoir, ne serait-ce que par un verset. Transmetté de ma part, ne serait-ce qu'inversé, dans l'esprit du partage. Parce que le musulman qui a reçu un bien aime le partager, aime le transmettre et aime faire profiter les autres comme il a pu profiter. Donc, la transmission du savoir est effectivement importante ou aussi importante que l'acquisition du savoir. Alors, vous enseignez à l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance. Donc, il y a beaucoup de musulmans qui peuvent profiter de cet enseignement de qualité, il faut le dire. Ou moi-même, j'enseigne la vie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous l'avez si bien dit, je suis spécialisé dans le domaine. Puis, j'informe aussi en même temps les humanautes. Donc, la Maison des Savoirs, qui est donc la maison mère, puisque l'IMED est une branche, vous me dites, vous êtes partie du directoire quand même de la Maison des Savoirs. L'IMED aussi s'inscrit dans la transmission de ce savoir. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement l'IMED ? Parce que les gens ne connaissent pas forcément. Oui, l'IMED, c'est un institut. Comme son nom l'indique, ce sont l'Institut musulman d'enseignement à distance. Donc, d'emblée, on comprend que c'est un enseignement qui se fait à distance. La correspondance. Ce n'est pas vraiment de la correspondance. Ça se distingue de la correspondance. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, justement, cet institut qui est maintenant, qui a presque dix ans de son existence, qui a ouvert ses portes réellement en 2004, nous a été justement mis en place pour la transmission du savoir. Et l'ambition première qui reste dans ses finalités, c'est effectivement, réellement et concrètement, pardon, la transmission du savoir. Donc, en quoi ça consiste l'IMED ? C'est un système d'enseignement moderne qui passe par les technologies nouvelles. Donc, on appelle le e-learning, un anglicisme qui, en bon français, on dirait l'apprentissage en ligne ou bien la formation en ligne. Donc, c'est un système de vidéo-visioconférence qui réunit le professeur et les étudiants sur la toile sur Internet. Donc, ils, en temps réel, sont en communication. Et l'enseignant, par visioconférence, à travers une webcam ou bien son ordinateur, peut être vu et échanger et transmettre et enseigner aux élèves. Donc, il y a vraiment tout l'aspect, bien évidemment, virtuel qui pourrait freiner certaines personnes ou les faire hésiter sur cet aspect virtuel. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'IMED possède toutes les infrastructures du présentiel. C'est-à-dire qu'on a justement cette interactivité parce que l'IMED s'est doté maintenant des outils des plus aboutis et les plus performants du marché pour permettre vraiment cette meilleure communication et cette meilleure interactivité entre les professeurs et les étudiants. D'ailleurs, les professeurs peuvent mettre des supports écrits qui sont mis, je pense, de façon hebdomadaire pour que l'étudiant puisse suivre entre l'oral, les cours en direct et les supports écrits. Oui, effectivement, les outils dont dispose l'IMED sont très performants et permettent justement de mettre un document et de pouvoir être commenté, de pouvoir être expliqué, de pouvoir même écrire comme on écrit sur un tableau réel. Vraiment, tout a été fait et pensé, imaginé pour réduire cet aspect un peu virtuel qui pourrait freiner certaines personnes. Très bien. Vous avez dit 10 ans d'existence. C'est le premier institut musulman français en e-learning en Europe. À ma connaissance, effectivement, l'IMED est la première expérience d'enseignement de l'islam à travers un public francophone. Après, il faudrait vraiment, pour être précis, savoir si dans le monde musulman, c'est-à-dire en langue arabe, ça a été fait et si ça a été fait, dans quelles mesures et dans quelles proportions et est-ce que ce sont des projets qui ont été vivables. Mais aujourd'hui, l'IMED peut s'affirmer comme étant précurseur dans ce domaine avec cette expérience qui est maintenant, comme vous l'avez rappelé, qui a presque 10 ans d'existence, avec une forte, une solide expérience des professeurs dans cet enseignement. Donc, je pense que c'est véritablement la première expérience qui est sérieuse et qui dure dans le temps. Et je pense qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Docteur Mohamed Ndaz, qu'enseigne-t-on à l'IMED ? Alors, pour répondre vraiment très simplement, j'ai envie de dire qu'on enseigne l'islam. Mais cette réponse pourrait paraître un peu prétentieuse. Parce qu'effectivement, l'islam existe maintenant depuis plus de 14 siècles. Et enseigner l'islam, ce serait un bien grand mot. Très tôt, des centres et des pôles de savoir se sont constitués dans le monde islamique. Et on enseignait et s'est constitué vraiment un patrimoine et un héritage d'une très grande richesse, de par son étendue géographique, mais également, comme j'ai dit, à travers le temps. Donc, on a un héritage qui est très riche et qui est très conséquent de par les productions, de par les contributions ici et là dans le monde arabe, mais également extérieur au monde arabe, le monde asiatique, etc., l'Occident, l'Andalousie, qui a produit énormément de choses. Simplement, cet héritage n'est pas simple d'accès. On n'a pas forcément tous accès à ce patrimoine, en l'occurrence à cause de la barrière de la langue. Et c'est pour ça que l'IMED, justement, se propose à réduire, justement, les difficultés et permettre aux apprenants une meilleure accessibilité à ce grand patrimoine. Ils donnent des clés. Justement, comment vous avez pensé cet enseignement ? Alors, l'enseignement a été pensé, tout d'abord, dans l'esprit, vraiment, de rendre accessible le savoir aux personnes. C'est vraiment le souci premier des fondateurs de l'IMED. C'était comment permettre aux apprenants, aux personnes qui ont soif de découvrir... Qu'on soit musulmans ou pas ? Ou pas. De toute façon, c'est ouvert à tout le monde. Et je fais un clin d'œil à une de nos étudiantes, qui n'était pas musulmane et qui était parmi les étudiantes les plus... Qui a fait le cursus entièrement. Tout entier, oui. Et une des plus assidues. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et que, justement, l'IMED veut donner l'accès au savoir. Ce n'est pas simplement une vulgarisation de l'islam, une vulgarisation des sciences islamiques, mais vraiment faire profiter le maximum de personnes. Parce que quand on pense aux personnes les plus éloignées des centres qui existent, en présentiel et en réel, qui existent ici et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ils sont concentrés autour des grandes villes, pour ne pas dire uniquement dans la banlieue parisienne. Alors, c'est clair qu'on a des élèves à l'IMED qui habitent le Qatar, d'autres en Espagne, même au Canada. Oui. Un peu partout dans le monde, déjà. Et partout, absolument partout en France. C'est vrai que parfois, j'ai même pu trouver des noms de villes que je ne connaissais même pas, au fin fond du sud de la France ou bien de l'est de la France. Alors, peut-être qu'il est aussi important de rappeler que c'est divisé, je crois, en trois départements, c'est ça ? Tout à fait. Donc, justement, l'armature ou le corps de l'IMED se décline en trois grands pôles ou départements, ou bien ce qu'on appelait des filières. Tout d'abord, il y a la filière qui est consacrée, ou un département tout entier consacré à l'apprentissage du Coran, c'est-à-dire sa lecture, sa mémorisation, la manière de l'articuler, etc. Donc, il y a tout un département qui est consacré à cela. On a un pôle également, une filière qui est consacrée aux sciences religieuses musulmanes, donc qui est un cursus sur quatre ans. Donc, on a les trois premières années qui sont vraiment l'installation, l'instauration des bases de l'islam et une quatrième année qui va plus vers la spécialisation. Et là, on découvre, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus de la vulgarisation, mais on entre dans le vif du détail, on apprend à connaître et à se familiariser. Avec la méthodologie, la terminologie. La terminologie, voilà, etc. Donc, on va dans la technicité la plus profonde avec des ouvrages de référence et on étudie tout ça. Et enfin, on a une quatrième filière, si on peut appeler ça une filière, mais qui est ouverte un peu, c'est pour les auditeurs libres ou bien ceux qui souhaiteraient suivre les matières ou les modules qui les intéressent. Donc, des cours à la carte disponibles pour les personnes qui ne veulent pas suivre la totalité du cursus qui est proposé par l'IMET. Ou bien éventuellement des élèves qui seraient inscrits ailleurs ou bien qui auraient déjà fini un cursus ailleurs, qui voudraient, qui s'intéresseraient à un des cours. D'ailleurs, on y enseigne les sagesses de Ibn Arata. Je crois que le professeur, c'est Mohamed Minta, ce qui n'est pas enseigné forcément dans les instituts. Ce qui est assez difficile à trouver, on va dire, en France. Alors, ça peut intéresser, bien entendu, quelqu'un qui voudrait suivre ce cours très, très intéressant. Pouvez-vous nous dire un mot sur la formation des enseignants et leurs compétences ? Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que les fondateurs de l'IMET se sont donnés comme objectif de recruter uniquement des personnes diplômées et compétentes en la matière. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui parlent au nom de l'islam, malheureusement, ne sont pas toujours les plus compétentes ou les plus habilitées à parler au nom de l'islam. Donc, les fondateurs de l'IMET, justement, se sont posés comme objectif de ne recruter que, justement, des personnes compétentes. Alors, on a pour la plupart des enseignants, ce sont tous des enseignants qui ont un doctorat, qui ont reçu une double formation, à la fois dans les institutions, des universités les plus prestigieuses dans le monde musulman, mais en même temps avec cette formation dans le cursus classique. On a même des professeurs qui ont un double doctorat, etc. Donc, on fait un clin d'œil au docteur Khadija Khchouk, qui est déjà intervenu ici, et puis on va bien se réinviter, qui a deux doctorats quand même. Oui. Donc, on a ces doubles profils qui sont à la fois bien formés sur le plan religieux, c'est-à-dire les sciences religieuses en tant que telles, mais en même temps qui sont en adéquation et en phase et en parfaite connexion avec le monde dans lequel ils vivent. Ils connaissent parfaitement le terrain, ils connaissent parfaitement la réalité de leur contexte, et ce qui permet justement une meilleure compréhension, une meilleure adaptation, une meilleure transmission de l'islam. Et dans le cadre de l'enseignement du Coran, ils ont tous une hijaza, me semble-t-il. Voilà. Donc, la certification, ce qu'on a appelé, comme vous dites, ce qu'on appelle hijaza, cette transmission du Coran qui s'est faite de père en fils depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a vraiment une transmission de bouche à oreille et de génération en génération qui nous est parvenue. Aujourd'hui, on a des personnes très compétentes qui ont reçu cette certification, non seulement dans une lecture, mais on peut retrouver également des enseignants qui ont les dix lectures, les grandes lectures du Coran. Et aujourd'hui, je pense que dans notre contexte, ici en France, c'est une denrée rare et c'est quelque chose qu'il faut rechercher et profiter de ces connaissances. D'ailleurs, un des enseignements, parler de denrées rares, on peut trouver à l'IMED, c'est que la littérature arabe est enseignée en langue française. Tout à fait. C'est une des, me semble-t-il, des spécificités de l'Institut musulman d'enseignement à distance. C'est qu'on étudie la littérature. Dans les instituts classiques, on étudie simplement la grammaire, la morphologie, etc. On essaie d'aborder un peu quelques questions relatives à la rhétorique ou bien à l'éloquence, qu'on appelle balara. Mais rares sont ceux qui investissent le terrain de la littérature de par la difficulté de ce sujet et également du fait que c'est un patrimoine très riche et qui n'est pas simple d'accès. Et justement, l'IMED s'est fixé de donner accès à tous les savoirs concernant les sciences religieuses. Et vous enseignez donc, vous êtes directeur, pardon, de l'ISIO, l'Institut des sciences de l'islam d'Orly. Depuis quand cet institut existe ? Alors, il existe maintenant depuis à peu près 5 ans. Donc, il va entamer sa 6e année. Donc, c'est un enseignement également qui est, là, ce n'est plus du virtuel, mais c'est du présentiel. Pour ceux qui voudraient, enfin, ceux qui habiteraient dans la région. Voilà. Choisis le roi, enfin, dans le 94. Dans le 94. Éventuellement, ça peut être très intéressant. Et puis, vous êtes là en direct. Voilà. Donc, effectivement, entouré d'une équipe qui est également compétente et qui essaye de s'inscrire un peu dans les mêmes visées pédagogiques que l'IMED. Très bien. Écoutez, docteur Mohamed Dendaz, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Puisque, bon, on parle du savoir, on parle de la transmission. Puis là, on a quand même parlé de l'IMED, essentiellement. Puisqu'il faut bien maintenant parler de quelque chose d'un peu plus concret. Alors, merci beaucoup. Je suis Yeroum Manot. A très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501